Pop, 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 mais c'est la fin de l'arnaque ! Et ouais, Nintendo vient de publier un tweet les gars ! Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Salut les gens, c'est Mb, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, très particulière et qui va ravir tous les créateurs de contenu qui utilisent du Nintendo, et que ça soit les petits, que ça soit les grands ou les moyens, et bien aujourd'hui, Nintendo opère un véritable revirement dans sa politique de monétisation des contenus et d'utilisation des jeux. Je vais vous poser ce qu'il y avait avant, je vais vous poser ce qu'il y a maintenant, et je vais vous poser ce qu'il y aura dorénavant après. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais si vous avez déjà publié quelques vidéos sur YouTube sur des contenus Nintendo, vous l'avez sans doute très certainement vu passer. Des contenus qui sont bloqués directement par Nintendo, aux contenus de droits d'auteur qui sont complètement rayés de la liste et supprimés, aux contenus qui sont complètement démonétisés, qui sont remonétisés par Nintendo derrière. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans une première des vidéos que j'avais fait sur YouTube quand je m'étais lancé il y a un an et demi, où j'étais un petit peu choqué de ce programme, où on était obligé de... en fait, toutes nos vidéos faites dans la sphère européenne, en dehors des Etats-Unis, étaient donner l'argent à Nintendo directement. Voilà. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre contact avec Nintendo, et les vidéos étaient remonétisées quelques jours après, et du coup, et bien ça permettait de toucher une petite rémunération sur ces vidéos. Je vous le rappelle, aux Etats-Unis, depuis déjà quelques années, je crois que ça fait facilement 2-3 ans, il y avait le Nintendo Creators Programme qui n'était pas disponible en France et qui permettait à tous les Youtubers, en fait, qui souhaitaient publier des contenus Nintendo, de le rejoindre. Et en échange de 60%, 60%, on est quasiment aux deux tiers de la rémunération, 60% étaient donnés à YouTube, et les 40%... 60% à Nintendo, et les 40% revenaient directement aux Youtubers, ou c'était l'inverse, bref, 40 ou 60, de toute façon, c'est énorme, c'est juste absolument énorme. Et du coup, et bien tous les créateurs qui travaillaient du coup dans ce Nintendo Creators Programme, qui étaient considérés un petit peu comme un... Vous savez, les plateformes que l'on rejoint pour faire monétiser nos vidéos, qui nous protègent en cas d'atteinte aux droits d'auteur, et bien du coup, toutes leurs vidéos, même en dehors des vidéos Nintendo, étaient taxées par ce Nintendo Creators Programme. Mais aujourd'hui, Nintendo a publié ce tweet qui va changer littéralement les choses et qui va permettre, et bien, à nous, Européens, mais également à eux, Américains, de changer toute cette méthode de monétisation et de pouvoir monétiser les vidéos qu'ils vont faire sur les contenus Nintendo. Alors bien évidemment, il y a des atténuations par rapport à cette réglementation, on va en parler aujourd'hui, je vais tout vous exposer, et c'est ce qui va permettre, et bien, si jamais tu as un de tes potes qui veut se lancer sur YouTube, ou même toi qui te lance sur YouTube, ou même toi qui es un gros YouTuber Nintendo, peut-être que tu n'as même pas entendu parler de cette nouvelle réglementation, et bien tu pourras donner le lien de cette vidéo si tu le souhaites. Bien évidemment, tu n'es pas obligé, mais ça serait méga cool du partage. Voilà, soit dit en passant, pouce bleu, partage, tout ça, tout ça. Bref, alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle réglementation de publication du contenu ? Donc déjà, Nintendo souhaite véritablement permettre aux fans des licences Nintendo de partager au maximum leur contenu. Je pense que Nintendo opère ce revirement pour une dualité de choses. Déjà, l'arrivée de Super Smash Bros Ultimate d'ici une semaine, un petit peu plus d'une semaine, qui va littéralement envahir la plateforme, comme ça a été le cas pour le fameux Pokémon Let's Go, qui a envahi la plateforme de partout, que ce soit les lives, les vidéos, etc., etc. Et pareil pour l'arrivée de Smash Bros. Nintendo a parfaitement compris que ce sont les Youtubers et ce sont ceux qui vont en parler, la presse ou ceux qui font des vidéos ou ceux qui les montrent, qui permettent au jeu d'avoir un certain impact sur les joueurs. Moi, quand je fais un jeu Nintendo, même si Nintendo ne m'a pas demandé de faire une vidéo, ce qui n'arrive jamais, il ne me demande jamais de faire des jeux, enfin, il m'en envoie de temps en temps, mais il ne me demande pas de faire des trucs, tu vois, de temps en temps. Donc, eh bien, moi, quand je fais une vidéo, il est évident que vous, vous allez voir cette vidéo, si le jeu vous plaît, ça va vous donner envie de l'acheter, si le jeu ne vous plaît pas, ça ne vous donnera pas envie de l'acheter. Donc, Nintendo sait que nous avons un impact, vous, comme moi, peu importe, petit créateur, moyen créateur, grand créateur, ou peut-être simplement quelqu'un qui va partager dans, je ne sais pas, dans la fac, tu as acheté un jeu, tu partages, tu souhaites montrer une vidéo que tu as tournée, peu importe, eh bien, Nintendo a compris que cette personne, cette entité avait un impact. Et justement, dans ce but-là, eh bien, ils permettent, eh bien, l'ouverture, tout simplement, aux fans de Nintendo de pouvoir monétiser leur contenu et de les publier plus facilement. La deuxième petite chose, c'est bien évidemment l'arrivée de cette fameuse directive des droits d'auteur qui va un petit peu envahir l'Europe, alors, pas les Etats-Unis, c'est une directive de l'Union Européenne. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la fameuse vidéo sur l'article 13, pour éviter tout ce sensationnalisme et toute cette panique actuelle autour de ça, alors que pas du tout. Donc, je vous invite vraiment à aller le voir. Cette directive des droits d'auteur qui, justement, eh bien, changerait quelques petites choses par rapport à la publication des vidéos et qui permettrait, en fait, qui demanderait, en fait, au créateur de rentrer en contact avec certaines sociétés. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, Nintendo, en ouvrant les vannes de ceux-ci, eh bien, permettrait aux créateurs qui sont 100% Nintendo, peu importe le passage de cette directive ou pas dans la forme actuelle ou dans la forme amendée qui pourra arriver. Franchement, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'article 13. Il y a plein de détails, c'est un peu compliqué, mais allez la voir. Bref, en tout cas, si ça passait comme ça ou différemment, eh bien, Nintendo, du coup, en ouvrant les vannes, permet aux créateurs, comme vous et comme moi, de pouvoir monétiser nos vidéos sans problème. Bien évidemment, il y a des atténuations. Ces atténuations sont nombreuses. Nintendo explique qu'on va pouvoir monétiser les vidéos et les chaînes en utilisant les méthodes de monétisation spécifiquement, spécifiées séparément par Nintendo. Alors, je prends mon ordinateur pour vous montrer exactement de quoi il s'agit puisqu'il y a, juste après, toutes les questions-réponses. Et donc, par les plateformes de monétisation spécifiées, vous avez Facebook pour les créateurs de contenu, vous avez également le Nico Nico Duga, Nico Nico Live pour le créateur de programme, le OpenRec.tv, Twitch, Twitter et YouTube pour pouvoir, eh bien, publier vos vidéos et pouvoir les monétiser. Ça, sur ces plateformes-là, vous pourrez les monétiser. Et après, c'est sujette à mise à jour, cette liste est sujette à mise à jour puisque potentiellement, Nintendo pourrait en rajouter ou en enlever selon les contrats qu'ils auraient fait avec les plateformes de contenu parce que oui, ça nécessite certaines prises de contrats, enfin, certaines prises, certaines signatures de conventions avec des plateformes comme YouTube, Twitch, Facebook, etc. Alors, ensuite, il y a une absence de monétisation pour certains types de contenu. Nintendo le précise. Vraiment, tu as le droit de faire des jeux, tu as le droit de faire des let's play et Nintendo t'y encourage d'ailleurs, mais par contre, eh bien, Nintendo ne te permet pas de monétiser tes vidéos à début commercial en justement, en récupérant des trailers, en récupérant, en récupérant des bandes-annonces que tu vas reposter sur ta chaîne et le remonétiser. Mais ça, ça me paraît relativement logique. On est sur de la teinte complète au droit d'auteur. L'avantage, c'est que Nintendo, lorsqu'ils vont publier un jeu, même s'il y a des droits d'auteur sur certaines cinématiques ou certaines musiques, eh bien, te permettra tout simplement de le monétiser. Bien évidemment, il y a la réglementation concernant le contenu déjà sorti. Si le contenu n'est pas sorti, si le contenu va sortir et que tu souhaites faire une vidéo avant, eh bien, Nintendo se permettra le droit de supprimer ta vidéo ou de bloquer ta vidéo. Alors, ce n'était pas encore le cas à l'heure actuelle. Vous avez très certainement vu des vidéos de certains jeux qui sont sortis avant la sortie du jeu. Par exemple, je ne sais pas, du Mario Odyssey ou du Pokémon qui sont potentiellement sortis quelques jours avant, même pas pour Pokémon puisque ça avait déjà été mis en place, et du Super Smash Bros avec toutes les chaînes qui ont été bloquées parce qu'ils ont publié du Super Smash Bros. Alors, bien évidemment, Nintendo, nous, quand ils travaillent avec nous, ceux qui faisons des vidéos sur leurs jeux, maintenant, Nintendo a changé sa méthode pour donner les jeux aux Youtubers, on va dire ça comme ça. Nous, ils nous envoient le jeu le jour de sa sortie pour justement ne pas nous faire faire de vidéos avant. On n'a pas le droit de faire de vidéos avant. Alors, bien sûr, des fois, on signe des contrats pour tester des jeux avant et du coup, on a des images mais on ne peut pas vous les poster avant le jour J. mais en tout cas, ça globalise ce rapport qui permettra à tout le monde d'être sur le même pied d'égalité. Tu ne verras plus telle ou telle personne faire des vidéos en avance de gameplay sur un titre. Ça sera complètement interdit pour tout le monde. Tout le monde sur le même pied d'égalité et comme ça, ça rétablit l'ordre des choses parce que bien évidemment, on ne se le cache pas, sur Youtube, il y a également non pas de concurrence. Moi, j'estime qu'on n'est pas en concurrence, j'estime autrement qu'on a tous envie de partager notre passion mais bien évidemment, quand quelqu'un poste un contenu trois semaines avant tout le monde, bien évidemment que tu vas aller voir cette vidéo. Et bien là, Nintendo a décidé de remettre ce pied d'égalité pour tout le monde. Et dernier petit détail par rapport à cela, Nintendo précise que vous n'êtes pas autorisé à impliquer ou mentionner que vos vidéos sont officiellement affiliées ou sponsorisées par Nintendo. Et bien maintenant, si tu le mentionnes, nous nous réservons le droit de retirer tout contenu jugé illicite, contrevenant, inapproprié ou non conforme à cette réglementation. Donc si un contenu est affilié par Nintendo, s'ils envoient un jeu, s'ils sponsorisent une vidéo, et bien il ne faudra pas le dire. Alors, bah écoute, on sera bien évidemment obligé de ne pas le dire, mais en général, les jeux Nintendo, non, remarque, ils ne sont pas tous envoyés, remarque, donc non, ce serait une bêtise de dire qu'ils sont tous envoyés. Par exemple, Pokémon, encore une fois, moi je l'ai acheté moi-même comme la Switch, Pokémon que j'ai acheté moi-même, etc, etc. Bref, en tout cas, voilà, une nouvelle grosse réglementation par rapport à cela que je trouvais très sympa. Je vais vous mettre le lien à ce moment-là du site où il y a cette fameuse question-réponse avec que voulez-vous dire par plateforme de partage et d'image. Bon là, je vous ai expliqué un petit peu tout ce qu'il y avait. Il y avait quelles sont exactement les méthodes de monétisation, ça je vous l'ai dit aussi. Puis-je vendre mes créations ? Non, bien évidemment. Puis-je créer et publier ou diffuser en streaming ? Oui, absolument. Sauf, bien sûr, si c'est du contenu qui ne t'appartient pas comme des bandes annonces ou des trucs comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je trouve que ce revirement par Nintendo est une excellente chose pour justement monétiser les vidéos. Ça sera mis en place à partir de début de 2019, là d'ici un mois pour justement laisser à Nintendo le temps très certainement de signer toutes les conventions avec tout le monde et permettre aux robots de YouTube de ne plus striker entre guillemets les vidéos ou en tout cas de ne plus les démonétiser. Bien évidemment, ça nous permettra nous de faire plus de vidéos aussi parce qu'il y a certaines vidéos que moi je ne postais pas parce que de temps en temps c'était un peu short par exemple du Mario Kart. Du Mario Kart, j'en ai fait quelques-unes sans en faire énormément même si on fait beaucoup de lives Nintendo mais par exemple les rediffusions des lives Nintendo c'était une tannasse parce que vous publiez une vidéo de 3 heures de Mario Kart avec les musiques, avec les petites cinématiques, les machins, les trucs, je recevais une cinquantaine ou une soixantaine de mecs d'atteinte aux droits d'auteur et c'était absolument horrible pour moi sur ma boîte mail. Là au moins, on n'aura plus de problèmes et c'est super cool. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo te sera utile, j'espère qu'elle t'a parlé de tout ce qu'il y avait d'important. Je te redirige encore une fois vers la vidéo de l'article 13 par rapport aux droits d'auteur pour ne pas écouter toute la bouse ambiante qui est faite ces derniers temps. D'ailleurs, il y a d'autres vidéos qui ont été très bien faites, pas beaucoup mais on est quelques-uns à avoir fait des vidéos sur le sujet qui traitent vraiment de cette chose et qui est une chose juridique, je le précise, pour tous ceux qui auraient parlé de ça sans avoir aucune connaissance juridique et qui ont raconté complètement n'importe quoi. Donc encore une fois, je t'invite vraiment à aller la voir, c'est très important, surtout en ce moment. Et écoutez, le gros pouce en l'air, l'abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Il y a également les réseaux sociaux qui sont dans ce coin de l'écran et moi je te dis à te rendre vite sur la chaîne ou pas, ce sera toujours encore à toi derrière ton écran de décider. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501